C'est sûr d'avoir un vrai stade de baseball Dans le centre-ville Un beau stade Avec l'odeur Convivial Où tous les spectateurs Tous les bains, c'est un bon bain C'est proche de l'action Les belles journées d'été C'est au soleil Il y a la musique, il y a les odeurs Le stade olympique, c'est pas ça Le stade olympique, c'est pas ça C'est pas un bon stade de baseball Le baseball aussi, ça doit jouer Sur toute raison naturelle Pour toutes ces raisons-là Gilbert, je suis obligé de dire C'est le fun d'avoir quelques matchs Au stade olympique, si le stade olympique Peut dépanner le stade olympique Si jamais le baseball majeur Nous donnait le privilège De revoir une équipe de baseball Des ligues majeures Mais en attendant que notre stade soit terminée Notre stade de rail soit terminée Le stade olympique va faire la job Pendant une saison, une saison et demie De là à demander au baseball majeur De s'installer au stade olympique Oublie ça Je pense que si tu as suivi l'actualité Je sais que tu le fais Tu as vu la semaine dernière Le commissaire Manfred qui dit La discussion du retour du baseball à Montréal Passe par la distribution d'un nouveau stade Fait que lui, ce qu'il aimerait voir Il dégarde, c'est pas une scène Allez pas commencer à creuser un trou Puis faire un stade Mais pour qu'on puisse avoir Une discussion sérieuse Du retour du baseball majeur à Montréal Vous devez avoir En votre possession Un plan pour un nouveau stade Et un plan pour financer celui-ci Ah oui, Derek Puis selon ce que tu me dis Ce que j'entends C'est que le stade olympique Pourrait servir de tremplin Avant qu'on déménage Dans un nouveau stade Peut-être qu'une équipe Pourrait s'installer Une, deux ou trois saisons Maximum Mais obligatoirement On doit y aller Dans un nouveau stade De toute façon Je pense qu'il y a Deux ou trois stades encore Qui ont du gazon synthétique Et on essaie De l'éliminer Déséliminer ces stades-là Et pour des carrières aussi Il y a beaucoup de joueurs Je pense à ton idole André Dawson Que sa carrière a été Probablement raccourcie un peu À cause de la surface synthétique On n'en veut plus de ça Chez les joueurs de baseball Et on tente de l'éliminer D'éliminer ça Donc un stade olympique Pourrait servir de tremplin Deux ou trois années Avant qu'on ait notre stade de baseball Comme tu nous le disais tantôt Derek, je me promène beaucoup Ces temps-ci Et les gens me mentionnent Qu'ils sont inquiets Avec la venue d'une équipe à Montréal La plupart des gens se posent la question Comment faire pour Pour être capable De gérer une équipe Avec une aussi grosse masse salariale Comment on va faire Pour arriver Si tu veux Avec une équipe de Montréal Et la grosse masse salariale Que le baseball Bande majeure a en ce moment C'est des excellentes questions C'est normal de s'inquiéter là-dessus J'ai peur Sauf que Le baseball La structure A changé beaucoup Dans les 10 dernières années Dans les 15 dernières années Avec le partage de revenus Avec les revenus de télévision Avant même que tu aies vendu Un billet Ou un hot dog Ou quelque chose comme ça Tu as déjà 60 à 80 millions De permis Par le baseball majeur Dans le partage de revenus Les droits de télévision Et tout Fait que ça Ça n'existait pas avant Ça Pour une équipe compétitive C'est déjà Plus que la moitié De ta masse salariale Après ça Ça prend une approche responsable Ça prend des ventes de billets Une bonne équipe de marketing Le développement des joueurs Comme les Expos Avait déjà été excellent À développer les joueurs À leur système de réseau De filiales Là ça commence à être le folle Après ça Parce que là Ça devient La gestion Pour vraiment Aller Bâtir une équipe Gagnante Puis Tu sais Juste la dernière année Juste te dire Le baseball Le baseball Est tellement en santé Et puis J'imagine Qu'il y a un certain J'imagine Qu'il y a Peut-être Possiblement Des investisseurs Ou des groupes Qui ont laissé partir Les Expos En 2004 Qui regardent peut-être La situation En ce moment Ça en mordent les doigts Wow Peut-être Qu'on aurait dû S'investir On aurait dû Peut-être Être plus agressif Au début Des années 2000 Parce que Le rapport De Forbes Sports Il y a deux semaines Montre que La valeur Moyenne D'une concession Du baseball Majeur Aujourd'hui Vaut 1,2 Millions T'aurais pu Ramasser Les Expos Pour 100 millions Il y a six ans Oui en effet Tu as bien raison Tes principales Tes principales revenus Ne sont pas nécessairement Au guichet Il y a un partage Il y a quelque chose Qui s'appelle L'internet Et puis Les sites internet Puis Major League Baseball Advanced Media Il y a toutes les plateformes Qui donnent Ça c'est une des raisons aussi Pourquoi les concessions Les valeurs Des équipes Ont augmenté Ouais c'est nouveau ça Dans la dernière année Juste te dire Je pense Ça a augmenté De 40% C'est pas C'est peu dire C'est beaucoup Fait que Là De là À penser Que Ça va être une expansion On peut imaginer Si c'est une expansion Le prix sera Faramineux Ah oui en effet C'est sûr Qu'un déplacement D'une concession Comme par exemple Auckland Ou Tampa Le déménagement Serait peut-être La solution La moins coûteuse C'est sûr Que le stade Va coûter de l'argent Mais C'est ça Le commissaire Manfred Lui Tient un discours Très positif Pour la ville de Montréal Excellent Je serais inquiet Que c'est Dans l'optique De nous vendre Peut-être Une équipe D'expansion Et puis Ça À ce moment-là J'espère Ça serait Si on regarde 1.2 milliards Ça commence C'est très très cher C'est des sous Pour un nouveau club Plus un fact Plus un fact de baseball Ouais Parce que le commissaire Manfred Un de ses objectifs Lui c'est de C'est de vraiment Vraiment Répondre le baseball Sur Sur la scène mondiale Baseball is one Il veut Il veut Il veut être plus Il veut être plus présent En Chine Il veut que tout le baseball Sur la planète Devienne Un baseball Son slogan C'est ça C'est one baseball Donc La planète La planète Et baseball Et puis Lorsqu'il a Retient un discours Pour l'expansion Ou pour le déménagement Ben il dit Mexico City Et Montreal Fait que déjà Tu vois Deux villes À l'extérieur Des États-Unis Et ça fait partie De sa stratégie Globale De l'expansion Du baseball À travers la planète Ouais Et puis il parle Comme tu viens De le mentionner Il parlait même De Mexico City Du Mexique Alors Sky is the limit En ce moment Pour le baseball Majeur En terminant Derek J'aimerais que tu nous Nous donnes Les derniers développements En ce qui a trait Au retour Du baseball À Montréal Est-ce qu'il y a Des développements Est-ce qu'il y a Des rumeurs Est-ce qu'il y a Des nouvelles choses Qu'on devrait savoir Des derniers développements Ben ça progresse À tous les jours C'est sûr Ça progresse À tous les jours Parce que Je vais toujours dire On est plus près De revoir une équipe Qu'on était hier À tous les jours Je pense qu'on fait C'est une bonne nouvelle Ça Maintenant Pour employer Les termes Que mon maire Préféré utilise Le maire De baseball C'est une approche Qui doit être Responsable C'est calculé C'est ordonné C'est pas mettre La charrue Devant les bœufs C'est un C'est un momentum Il y a beaucoup De choses Que je sais Que je ne peux pas dire Et que je ne serai pas À mesure De dire Tout ce que je peux dire C'est qu'on s'en va Dans la bonne direction Il y a des bonnes personnes Aux bonnes places Qui ont plus de pouvoir Que moi Dans le dossier Qui travaillent Qui travaillent Intelligemment Et puis Et encore Tout va venir Avec le stade Ça serait prématuré Parler d'un déménagement De Tampa Ça serait prématuré Tu sais C'est le fun Regarder les accidents Ça ne s'aime pas Puis bon Regarde les deux matchs Il y a eu plus de monde À Montréal Que les matchs de saison Ça ne s'aime pas C'est le fun Pour l'amateur De faire ça Mais ça n'a pas Ça n'a pas vraiment Un rapport Le financement du stade Est important Il y a plein de pions Là-dedans Qui sont bougés De façon stratégique Que lorsque On va avoir besoin Soit du plan Pour le stade Ou soit le financement Ou soit les gros cogneurs Ils vont se lever Ils vont être là Au bon moment Je ne pense pas Je ne pense pas Qu'on va arriver Avec une équipe Ou la possibilité D'avoir une équipe Puis là on va dire On n'a pas d'argent On n'a pas de financement On n'a pas de stade Ce scénario-là N'arrivera pas Bon ben c'est une bonne nouvelle Ça Puis tu parlais Des races tantôt J'ai su La semaine dernière Avec la visite Des Jays Au stade olympique J'ai su Que les races De Tampa Bay Avaient encore subi Certains échecs Dans leurs négociations Avec la ville Ça ne va pas Extrêmement bien Je pense Dans ce dossier-là C'est comme N'importe quoi C'est comme un peu Comme je vis ma vie Pour te relever Tu n'as pas besoin D'abaisser les autres Ça c'est clair En effet Le dossier de Tampa Tampa c'est Tampa Il arrivera Ce qui arrivera Si ce n'est pas Un déménagement C'est une expansion Est-ce qu'on est content Oui Si c'est un déménagement Est-ce qu'on va être content Oui Mais on a vu Notre équipe partir Ça fait que D'un autre coup Tu penses aux jeunes Tampa Ce sont les amateurs De baseball C'est plate Pour eux autres Si ça leur arrive S'ils ne sont pas capables D'encourager Leur équipe Ça serait le dommage Fait que Pour moi Moi je dis Occupons-nous De nos dossiers Occupons-nous De nos dossiers Et à date On le sait bien Le monde des affaires Qui démontre l'intérêt Les partisans Qui démontrent l'intérêt Le milieu politique Qui démontre l'intérêt Fait que Occupons-nous De nos dossiers Puis ce qui arrivera Arrivera Je pense que C'est encore là Je l'ai dit Il y a du monde Qui s'amuse À regarder Les assistances De Tampa Par contre Moi je n'aime pas Penser que Le baseball Majeur Revient à Montréal Au détriment Quelqu'un d'autre Moi j'aime penser Que le baseball Majeur Revient à Montréal Parce qu'on mérite Une équipe de baseball Oui tu as bien raison Là-dessus Derek Écoute-moi aussi Je suis un peu d'accord Avec toi J'ai vécu Le déménagement Des Expos Montréal J'ai vécu Aussi Le déménagement Des Nordiques de Québec Et ça je peux dire Que c'était Assez pénible À l'époque C'est comme si On venait de couper Les deux jambes À la ville au complet Alors oui Je suis d'accord Avec ton point de vue Là-dessus Alors On espère que Comme Derek le mentionne Qu'on fasse nos choses De notre côté Et si les pions Sont à la bonne place Le timing est là Les gens d'affaires Sont là Les partisans Sont là Comme ils l'ont montré En fin de semaine Il n'y a pas d'inquiétude Le baseball Va être de retour Alors je vous présentais Cette première partie D'entrevue Avec Derek au coin Très intéressant Derek est extrêmement généreux De ses commentaires La semaine prochaine À l'émission On va parler Du début de saison Du baseball majeur Ça a débuté ce dimanche On va parler Des Jays De Toronto On va également parler De Russell Martin L'impact qu'il va avoir Avec les Jays De Toronto Puis je vais vous faire Deux-trois Petites confidences Également sur Derek Qui est un gars Fort occupé On va parler Aussi De ses De ses nombreuses tâches Vous allez voir Ça va être très intéressant Également La semaine prochaine Alors on termine Avec La fameuse chanson Qu'on devra attendre Très bientôt À Montréal Espérons-le Take me out To the ball game Take me out With the crowd Il y a tout le monde À la maison On chante Un petit peu Un petit peu D'ambiance Alors encore une fois Merci beaucoup À tout le monde D'avoir été avec nous En cette Début de soirée En cette début de soirée Très 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 bonne émission Merci infiniment À Derek Aucoin Cet ex lanceur Des Expos De Montréal Qui Je ne vous l'ai pas dit tantôt Mais Derek On a joué notre Baseball Junior Ensemble Et c'était mon lanceur J'étais son receveur Alors c'est un petit Une petite partie de moi Dont je suis extrêmement fier Alors je vous invite Pour la suite La semaine prochaine De l'entrevue de Derek Aucoin Et d'autres nouvelles du sport Merci à tout le monde D'avoir été là Bonne finne soirée